Musique Je suis la directrice au développement du CIVET, le service d'interprétation visuelle et tactile. Le CIVET est un organisme à but non lucratif qui offre des services d'interprétation depuis 1992 pour les personnes sourdes, malentendantes et sourdes-aveugles francophones de la région de Montréal, Laval et la Montérégé. Au CIVET, on compte 12 interprètes à temps plein et aussi environ une vingtaine sur appel. En plus, au CIVET, on a également des personnes sourdes et malentendantes qui y travaillent, dont le directeur général et la commis comptable, qui sont des personnes sourdes. Le CIVET offre des services dans trois modes de communication. L'anglais des signes québécois, la LSQ, l'oralisme et le tactile. Comme récentement, ce que Nancy fait, elle traduit mes propos qui sont en français, elle est traduit en LSQ. Bonjour, je m'appelle Nancy Boisgeli. Je suis interprète au CIVET depuis bientôt 19 ans. On pourrait dire qu'un interprète, c'est une personne qui sort de relais entre une personne sourde et une personne entendante. Mais attention, nous ne sommes pas des accompagnateurs. Nous devons interpréter le plus fidèlement possible les messages qui sont dits. L'interprète doit faire preuve de neutralité, il est polyvalent, il doit s'adapter à diverses situations qui peuvent survenir lors d'une interprétation. Un interprète, nous avons quand même une bonne culture générale, nous devons nous tenir aussi au courant de l'actualité. Tout comme les médecins, nous sommes tenus à la confidentialité, donc nous sommes liés par le secret professionnel. La principale raison, c'est de s'assurer que la communication passe bien et qu'elle soit réellement comprise, que ce soit pour les personnes sourdes ou par la personne entendante. Plusieurs personnes pensent qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser les services d'interprétation parce que, selon eux, une personne sourde ou malentendante est apte à lire sur les liens. C'est une grossière erreur. Savez-vous qu'il y a seulement 30% des mots qui sont reconnaissants dans la lecture labiale, ce qui fait que la communication n'est pas complète et il peut en résulter des frustrations de part et d'autre. Et également, il ne peut pas oublier que plus il y a d'interlocuteurs au sein d'une même discussion, plus il en devient difficile de comprendre la conversation. Le CIME offre des services dans différents milieux. D'abord, le domaine de la santé et des services sociaux, dans les hôpitaux, les CLSC, les cliniques privées, et aussi dans les centres jeunesse. Dans le domaine juridique, les palais de justice, les tribunaux de la jeunesse, les rencontres avec les avocats, que ce soit au privé ou à l'aide juridique. On offre aussi le service pour des rencontres avec le professeur, pour les enfants. Ça peut être aussi dans des rencontres, des réunions pour le travail, ou des rencontres de conseils d'administration pour des associations. Ça, évidemment, c'est que des exemples, parce qu'on a différents milieux. Puis, si jamais vous faites une demande d'interprétation, puis vous n'êtes pas certain si les services sont offerts par le sujet, le mieux, c'est de communiquer avec nous. Puis après la vidéo, vous allez avoir toutes les coordonnées. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire la présentation avec une interprète pour deux raisons. La première, c'est pour démontrer aux personnes entendantes qui hésitent à faire une demande d'interprète que c'est facile, ça ne demande pas d'adapter son discours, ça ne demande pas de ralentir. La seule chose qu'on demande, c'est de rester naturelle. La deuxième raison, c'est pour démontrer qu'au CV, les interprètes sont compétents et d'expérience. Au CV, chaque interprète a préalablement passé une évaluation devant un comité composé de personnes sourdes et d'interprètes d'expérience. Si l'interprète n'a pas réussi l'évaluation, il ne travaille pas au CV. Il est possible de faire une demande d'interprète de quatre façons. Par téléphone, par ATS, par télécopieur ou par Internet. Internet est très intéressant. Pourquoi? C'est possible, c'est un nouveau site interactif. Il est possible de s'inscrire, d'ouvrir son dossier et de voir où on en est avec sa demande. Je vous invite à aller voir notre site Internet. L'adresse www.civet.ca Vous allez voir, c'est un site très intéressant. Il y a tout expliqué et il y a tout plein de vidéos à l'issue. Sous-titrage Société Radio-Canada www.civet.ca www.civet.ca